Ravi d'être ici parmi vous. J'ai découvert la chaîne FIDEL et Panorama AI il y a quelques mois de cela. Et j'ai suivi le lien qui était dans la description. Je me retrouve ici. Donc en fait, mon projet, c'est un projet qui a profité d'un financement européen France Relance. Donc l'idée ici s'appelle H2 Mobilité. Donc c'est les réservoirs de stockage en composites. Donc c'est des réservoirs qui sont des objets assez complexes dans le sens où c'est des réservoirs qui sont censés supporter des pressions de l'ordre de 700 bar avec des températures cryogéniques. Et l'idée ici, c'est vraiment d'utiliser le machine learning pour prédire l'endommagement, dans mon cas ici initialement du CIL, pour ces matériaux composites dans ces réservoirs-là. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que l'objectif, c'est de développer une sorte de modèle hybride qui va combiner l'analyse en éléments finis, qui est communément utilisée, usitée par la communauté des gens qui étudient les comportements de matériaux. Et aussi arriver à ajouter ou à coupler à cela un réseau de neurones pour améliorer les prévisions des comportements sous contrainte. Donc initialement, l'approche machine learning, on passe d'abord par l'analyse en éléments finis, où on va faire subir un volume microscopique, qu'on appelle un volume élémentaire représentatif, tout un ensemble de contraintes, traction, compression, cisaillement. On constitue notre base de données à partir de ces simulations-là, typiquement faites sous Abacus. Et ensuite, ce que j'ai voulu faire initialement, c'est la classification, c'est-à-dire qu'on veut classer ces types d'endommagement selon ce qu'il avait subi dans son historique comme contrainte. Une fois que c'est fait, vous voyez, par exemple, typiquement ces matrices de confusion, où les choses se passent plutôt bien et on est content d'avoir tous les éléments sur la première diagonale. Ce qu'on fait ensuite, c'est faire du clustering. Et initialement, l'idée, c'est d'avoir une sorte de portrait robot de ces clusters de dégradation. À savoir, ici, c'est des volumes qui sont à l'échelle microscopique et de voir, en fait, via la discrétisation, ce qui se passe dans chaque cluster de dégradation et d'avoir une sorte de portrait robot selon les propriétés mécaniques qu'on a présélectionnées en faisant du feature engineering au départ et ensuite avoir de la statistique sur ces clusters d'endommagement. Donc ça, c'est vraiment le premier étage de la fusée. Et ensuite, on vient faire du deep learning. Typiquement, on a restreint un peu plus le champ, c'est-à-dire qu'on va considérer notre volume élémentaire où on fait une traction statique comme une sorte de série temporelle. Et on vient par la suite sélectionner le features ou la courbe à apprendre, en fait, qu'on va venir ensuite soumettre à notre modèle qui va être typiquement un modèle d'apprentissage récurrent. Ici, celui qui avait bien marché, c'est un long-short-term memory. En fait, c'est du bidirectionnel. Vous avez du forward, du backward et ce qu'on vient obtenir, c'est des résultats comme des courbes d'apprentissage où on a des résultats assez intéressants sur le set de tests. Et on retrouve en réalité ce qui se passe ici sur la courbe à apprendre. On arrive à reproduire les anomalies, les moments critiques qui vont arriver au niveau de notre volume élémentaire. On passe directement au suivant. Pour question, remarque, la plupart de vous ont mis des posters, donc après il y aura une session. Merci beaucoup. Donc c'est Romain Moreau qui parle de « Unlocking 3D nanoparticle shapes from 2D HRTEM images ». Merci pour l'introduction. Effectivement, je m'appelle Romain Moreau, je suis doctorant au laboratoire d'études des microstructures. Et je vais vous parler un peu de mon sujet de thèse qui porte sur le traitement d'images de nanoparticules observées en microscopie électronique en transmission. et donc pour notamment deux tâches de classification et de débrutage à résolution atomique. Donc ce projet s'inscrit dans le cadre d'un consortium plus large, le projet ANR Artemia, qui vise à développer des modèles de traitement d'images de microscopie électronique en transmission à résolution atomique, comme je le disais, et en temps réel, donc visant plus d'applications plus larges que seulement les nanoparticules. Donc là, un titre d'analyse qui nous a intéressé, c'est l'extraction de la forme en trois dimensions, de la morphologie d'une nanoparticule, à partir de son image, donc de sa projection en deux dimensions. Il existe des techniques aujourd'hui manuelles pour effectuer ce type d'analyse, mais elles ne sont pas systématiques. Et elles souffrent d'un biais humain qui empêche de faire une statistique sur un grand nombre d'échantillons. Donc nous avons proposé une méthode basée sur l'apprentissage profond pour automatiser cette procédure. et la rendre fiable, donc dans un grand nombre de cas, et pour avoir une grande statistique. Également, un type d'analyse que nous ne pouvons pas avoir actuellement, ce serait du débrutage, améliorer donc artificiellement le rapport signa sur bruit sur une image de nanoparticules, où l'on pourrait refocaliser l'anoparticule et éventuellement supprimer un substrat pour le lisser et optimiser le rapport signa sur bruit. Donc, pour ces deux tâches, une petite vue globale des résultats qu'on a pu observer. Pour la tâche de classification, nous avons généré une base de données entièrement basée sur la simulation d'images de microscopie électronique en transmission. Cette base de données entièrement simulée a été optimisée, et avec un classifier de type ResNet, nous avons obtenu des performances très intéressantes sur des nanoparticules expérimentales, morphologie octaïde tronquée et icosèdre. Également, sur la partie débrutage, quelques résultats préliminaires, en sélection des patches sur les images, en faisant une inférence locale des images, nous avons pu montrer des performances déjà très intéressantes, comme je vous le disais, pour des tâches de refocalisation et de débrutage du substrat ici de carbone amorphe. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur ces travaux, je vous invite à venir me voir à mon poster. Merci. Le prochain, c'est Léo Martinez, Automatic Crater Detection and Classification Using Faster Art CNN. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Léo Martinez, et je vais vous présenter mon sujet de thèse qui porte sur la détection automatique de cratères en utilisant des algorithmes d'apprentissage supervisés. Je réalise ma thèse sous la direction de Frédéric Schmitt et François Andrieux au laboratoire géosciences Paris-Saclay. Et juste avant de commencer, je voudrais vraiment prendre 10 secondes pour remercier l'équipe FIDEL et leur formation d'introduction au deep learning qui vont, disons, grandement faciliter mon apprentissage du sujet. Donc, la détection de cratères de manière automatique, d'abord, pourquoi faire ? Une première application qui peut venir, enfin, qui historiquement a été faite de ce genre d'outils, c'est pour faire des datations de terrain. En effet, il a été montré au tournoi des années 2000 que si on combinait la densité de cratères d'une unité géologique donnée à leur diamètre, on pouvait retrouver l'âge des terrains géologiques. C'est une étude qui a été faite ici, sur la figure de gauche, par Werner et collaborateurs en 2023. Et ils ont réussi à estimer un âge pour le site d'atterrissage de la sonde Chang'e 5. C'est une méthode de datation qui est assez pratique quand on n'a pas, en fait, d'échantillons de la planète en question, comme par exemple pour Mars. Et ce n'est pas quelque chose d'hyper nouveau, genre dans la planétologie. Il y a plusieurs études qui ont été conduites à ce sujet. Ici, j'ai pris un exemple à droite de Bénédicte et ses collaborateurs qui, en 2020, ont essayé d'entraîner un YOLO pour faire ce travail. Mais malheureusement, on voit quand on compare les cartes de densité de cratères manuelles, faites manuellement, enfin de la base de données manuelle, et celle de leur méthode automatique, qu'au-delà de 45 degrés de latitude, il manque beaucoup de cratères détectés. Ça ne marche pas très bien. Donc du coup, nous, on est partis de là. En essayant d'améliorer tout ça, on a pris une base de données qui avait été révisée à la main par Anthony Laguin, collaborateur, en 2021. Et on a entraîné un algorithme qui, peut-être, vous avez déjà entendu parler, Faster Air CNN, avec des images de la surface de Mars à une résolution de 100 mètres par pixel. Avant ça, on avait fait une petite étape de pré-processing où on a reprojeté des images afin d'avoir des cratères vraiment ronds à toutes les latitudes. Et aussi, on a utilisé un algorithme assez basique de détection de cercles dans les images pour améliorer la précision de la base de données de cratères manuels. Voici une image qui montre quelques résultats. Déjà, visuellement, on est assez satisfait. On peut voir que les prédictions matchent de manière relativement bien les cratères qu'on observe. On a entraîné notre modèle sur environ un peu plus de 82 000 images. Et après avoir testé sur notre échantillon de test, on obtient une map 50 de 0,82. Ce qui est supérieur à ce qu'on observait dans la littérature. Et on a même pu, du coup, appliquer ce modèle sur la Lune. Ce n'était pas trivial que ça fonctionne de manière évidente parce que ce n'est pas la même morphologie de cratères, mais a priori, ça marche. Donc, on est relativement contents de notre travail. Si vous avez des questions, je vous laisse venir voir mon poster qui sera présenté ce midi. Merci. Donc, c'est Kali Fergie. Fergie, désolé. Le titre de son appréciation, ça va être Revealing Polymeter Nano Objects. Donc, AI Explores Impact of Block Size on Morphology Evolution. Merci. Donc, si vous cherchez l'intrus de la salle, c'est moi. Je suis chimiste, donc, entre les informaticiens. Donc, c'est pas mal. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ou vous montrer comment on peut utiliser l'IA pour prédire des diagrammes de phase pour des nanoparticules de polymères. Et donc, si on parle de polymères, donc, je ne peux pas. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours sur les polymères, mais juste un petit rappel. Donc, une chaîne de polymères, c'est une chaîne macromoléculaire où on a plusieurs unités monomères qui sont liées par des lisons covalentes. OK ? Donc, ça, c'est ce qu'on trouve. À peu près de la salle, la moitié des objets sont en polymères. Mais nous, au laboratoire, on s'intéresse à un autre type de polymères. C'est des polymères qu'on appelle amphiphiles. Donc, on a une partie hydrophile qui est en bleu, qui aime l'eau, et une partie hydrophobe qui n'aime pas l'eau. Donc, si vous prenez maintenant cette chaîne macromoléculaire composée de deux parties hydrophiles et hydrophobes, vous la sublisez dans l'eau à une concentration supérieure à un seuil qu'on appelle la CMC. Eh bien, ces particules, ou pardon, ces polymères vont s'auto-assembler pour former des nanosobjets. C'est comme, en fait, c'est ça, on appelle ça, on a une séparation de phases à l'échelle nanométrique. C'est comme si vous prenez de l'eau et de l'huile, vous mélangez, vous verrez une séparation de phases à l'échelle macroscopique. Et l'idée derrière, c'est de limiter le contact entre la partie hydrophobe et la partie hydrophile. En plus de ça, donc, si en fonction du rapport hydrophile-hydrophobe du polymère, en gros, c'est comme si vous prenez la fraction de chaque partie dans le polymère, vous pouvez avoir plusieurs morphologies qu'on peut utiliser dans plusieurs domaines. Donc, la nanomédecine, le Covid, par exemple, on a utilisé ce type de nanoparticules pour le vaccin. On peut les trouver dans les produits cosmétiques ou même dans l'agroalimentaire. Une petite introduction rapide, juste pour fixer les idées. En fait, depuis quelques années, on s'intéresse à un procédé qui est très rapide. Avant, on mettait plusieurs jours pour avoir des nanoparticules. Là, avec la photopolymérisation, on arrive à quelques minutes pour avoir des lots de nanoparticules. Mais le problème, c'est que ces nanoparticules, bon, problème, non, pour les industriels, c'est bon, parce qu'on arrive à avoir des lots qui sont très concentrés. OK ? Donc, ça, c'est bien pour l'industriel. Le problème, c'est qu'avec cette concentration, on va impacter aussi la morphologie. Et du coup, non seulement la fraction, la petite partie hydrophobe, je vous ai dit tout à l'heure, qui impacte la morphologie, mais aussi la concentration. Du coup, il faut faire des diagrammes de phase, etc., pour trouver, si par exemple, on est intéressé par les vesicules, il faut trouver le domaine des vesicules ou des micelles, etc., etc. Et en plus de ça, si on change la partie hydrophile, pareil, donc on va changer encore une fois la morphologie et du coup les diagrammes de phase. Donc là, c'est juste un exemple tiré d'un papier de référence dans le domaine. Et vous voyez, en changeant la partie bleue, donc la taille de ces polymères, on change complètement les diagrammes de phase. Et donc là, on peut faire des milliers et des milliers de diagrammes de phase. Donc expérimentalement, c'est laborieux, ça demande beaucoup de temps. Et c'est là où on a eu l'idée de se dire, est-ce qu'on peut entraîner des modèles de réseaux de neurones pour prédire des diagrammes de phase et donc gagner des années et des années de travail pour un seul système ? Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a pris des réseaux de neurones profonds, donc on a injecté ces données dans les réseaux de neurones et malheureusement, il n'y avait pas assez de données. Donc les prédictions étaient médiocres. Vous voyez, le tuning et la précision, même les métriques, les autres métriques, c'était inférieur à 0,5. Donc ce n'est pas du tout bien. Et en plus, si vous voyez là-haut, toutes les parties violées, donc on ne les trouve pas. Ça, c'est les phases mixtes entre tout ça. Et nous, on n'est pas intéressés par ça parce que si on vise le bleu, il faut le bleu ou le vert ou le rouge. Donc ça, ce n'est pas du tout bien. Du coup, ce qu'on a dit, on s'est dit, tiens, on va faire du oversampling. Si ça passe. Voilà. Et donc là, on a fait un suréchantillonnage en utilisant des machine learning classiques. Et là, vous voyez, on a... Là, je vous montre le exemple de 8000 expériences. Mais en fait, en réalité, on est monté jusqu'à plus de 600 000 exemples plausibles. À partir de moins de 200 expériences. Donc on a généré des données artificielles qui sont plausibles. On a entraîné le modèle. Et là, on atteint la perfection. On est à peu près à 1, 0,9, 9. Je ne sais pas comment on peut dire. Voilà. Et là, vous voyez, on est passé de quelques expériences à vraiment des dérames de phase en 3D. On peut cibler comme on veut. On est allé jusqu'à 4D. On change aussi la température. Merci. Dernière présentation de Charlène Nguilamo. Aversa taille au deep learning approach to generalize landmark positioning. Bonjour tout le monde. Alors, je vais clore ça. Après, vous irez me manger. Donc moi, je travaille à Dijon en tant qu'ingénieur d'études. Et je travaille dans le cadre d'un gros projet qui s'appelle Ecole Plus qui a pour but en France de numériser le plus de collections historiques qu'on a dans les tiroirs, les fossiles, toutes les choses comme ça. On les numérise et on obtient à la fin des mèches 3D, donc des objets 3D. Et ça, c'est étudié après à part des morphométriciens. Et on pose des points dessus, ce qu'on appelle des landmarks. Et ça permet de faire des mesures de forme, de taille, de différence de forme, en fait, sur ces objets 3D. Et vous pouvez constater qu'il peut y en avoir beaucoup sur des mèches 3D. et ça, ça se fait à la main. Donc, c'est très, très, très fastidieux. Ça prend du temps. Ça ne marche pas. Donc, au lieu de poser ces petits points à la main, on essaie d'avoir des outils qui nous permettent de les poser automatiquement. Donc, il y a un outil qui existe qui s'appelle Alpaca, qui est un logiciel qui va permettre de prédire ces points en déformant des mèches. Donc, par exemple, on rentre un mèche avec des points, on en rentre un autre sans points et en déformant les mèches, etc., il va être capable de faire une prédiction statistique pour les positionner. Mais les prédictions sont assez imparfaites. Et du coup, l'objectif de mon travail actuellement, c'est d'utiliser du deep learning pour améliorer les performances de prédiction. Donc, on est parti sur le fait qu'au lieu de poser les 55 points, par exemple, de Scran d'un coup, avec le deep learning. On est parti sur le fait qu'on étudiait une petite zone pour être sûr que le modèle soit capable de bien comprendre les structures anatomiques, les sutures, les jointures et essayer de les faire apprendre ça. Donc, en fait, ce que je fais dans cette méthode, c'est que j'extrais une petite zone, je la colorie en trois couleurs. Du coup, j'obtiens des images comme ça, plates, en 2D, colorées. Et j'ai mon point où le landmark doit être positionné et je donne ça à manger au modèle. Donc, j'ai à peu près 8000 images par petite zone et j'ai fait ça pour 6 zones pour le moment. Ça, c'est la diapo méthode, c'est pour vous attirer sur le poster et puis qu'on ait des discussions. Donc, j'ai testé trois architectures, Exception, ResNet 101 et Vite. Et là, je vais vous montrer les résultats que pour Exception. Les autres sont en train de tourner et je suis en train d'améliorer les performances encore. Donc, voilà un petit peu les résultats que j'ai pour le moment. Donc, les pourcentages que vous avez en bleu, c'est est-ce que mon réseau neurone, il est meilleur qu'Alpaca pour prédire en distance par rapport au manuel ? Donc, pour le moment, ça marche. Je suis contente parce que ça bat Alpaca et j'essaye d'aller encore un petit peu mieux. Les prochaines attentes que j'ai, c'est essayer de faire du transfert. Donc, par exemple, j'ai mon modèle H5 qui est disponible pour la marque F14. J'essaye de le projeter sur le 15 et d'améliorer avec du fine-tuneer, rajouter des images, etc. Dans le but ultime, que mon petit outil là, je puisse après l'appliquer sur des crânes de hamsters alors que je l'ai entraîné sur des souris ou sur des mandibules de primates. Voilà, la suite sur le poster. Merci. Je ne sais pas si on a le temps pour peut-être une ou deux questions. J'ai perdu. OK, on prend quelques questions. Bonjour, merci. Une question, c'est à quoi correspondent ces landmarks ? C'est-à-dire quelle est la définition de leur localisation ? En fait, c'est des zones typiques anatomiques. Par exemple, on voyait bien par exemple, le 15, c'est la jointure des sutures. Ça fait des failles qui viennent comme ça ou alors au niveau du 45, il y a une petite faille, une petite suture, jointure, qui va se positionner. Et c'est des repères pour les spécialistes en se disant un crâne, je pose toujours à cet endroit-là pour être sûre que d'un crâne à l'autre, j'ai posé vraiment au même endroit. C'est un peu comme on le fait pour l'homme, on va mettre un landmark au creux de l'œil, au creux de l'œil. Là, ça va être pareil. C'est pour que toujours ça soit fait de la même manière et qu'on puisse comparer les individus de manière statistique. c'est clair ? Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. En quoi Faster RRCN a été meilleur que YOLO pour détecter les cratères ? Bonjour, merci. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. En fait, YOLO, c'est un modèle qui est fait pour détecter des objets à la volée dans des vidéos. C'est un modèle qui va être très rapide en temps de calcul. Nous, on s'en fiche un peu de ce critère. On a préféré choisir un modèle qui va être plus précis même s'il demande un temps de calcul qui est au-delà de 24 images par seconde. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, il n'était plus... À la base, j'ai eu une formation en astrophysique qui est en sciences planétaires. Je n'avais jamais fait d'hier. C'était plus facile à prendre en main pour moi avec PyTorch, Faster SNN où il y avait un truc clé en main qu'un YOLO qui était finalement une boîte noire où on n'avait pas la main sur tous les hyper-paramètres comme on voulait. et tout. Donc, on a préféré partir sur Faster SNN pour ces deux raisons. C'est bon. Peut-être on va voir le link. J'avais une question justement sur les cratères. Je m'éloigne un petit peu pour éviter de la recette. On a expliqué qu'il ne fallait pas être trop près de la Seine. Les tout petits cratères ne semblent pas être détectés. C'est un choix ou c'est parce que il y a trop d'ambiguïté par rapport à des cailloux qui traînent ou des choses comme ça ? C'est une bonne question. En fait, la base de données d'entraînement regroupe des cratères d'une taille de plus de 1 km. Donc, en fait, pour éviter d'être pollué comme vous dites par tous ces objets géomorphologiques qui peuvent y avoir de forme circulaire, on a downgradé la résolution des images à 100 mètres par pixel pour que les premiers objets qu'on voit fassent à peu près 10 pixels. Et donc, les petits cratères quand on fait des tests ne sont pas forcément détectés, ils n'ont aussi pas forcément tout à fait la même morphologie. On peut parler des cratères secondaires qui vont être issus d'un premier impact qui, eux, ne vont pas avoir la même énergie, donc ils peuvent avoir des formes un peu plus aléatoires, pas forcément très circulaires avec de l'érosion. J'en ai vu des carrés, par exemple. Donc, typiquement, ça peut être une raison pour laquelle ils ne sont pas détectés aussi. Merci. Petite question indexe, est-ce que vous avez regardé du côté de SAM, par exemple, sur des outils de ce type-là ? J'ai vu un papier passer hier là-dessus. En fait, on aimerait faire de la segmentation parce qu'on pense que ça pourrait nous permettre d'avoir une meilleure, disons, de réduire l'incertitude sur le diamètre parce que, comme vous avez vu dans mes figures, en fait, ce qu'on détecte, c'est des bonding box et après, on en dérive le diamètre en utilisant les propriétés géométriques de la boîte. De ce que j'ai vu, SAM, c'est un super outil, clairement, mais ça a l'air un peu compliqué à appliquer en fait sur des géomorphologies complexes. Notamment, quand il y a des superpositions de cratères, il ne détecte pas toujours deux masques là où il détecte des fois un masque. Et du coup, l'auteur en question avait fait une ellipse sur les deux cratères qui se superposaient mais du coup, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut parce qu'on louperait des cratères avec ça. Donc, après, à creuser. Mais oui, c'est une bonne piste en effet. Merci beaucoup. Qui veut poser une question ? Oui, pour le projet sur le stockage d'hydrogène, est-ce qu'avec toute cette méthode d'apprentissage, on peut remonter carrément aux paramètres de process, paramètres machines en fait ? On aimerait. On aimerait pouvoir remonter à ces paramètres et au moins avoir une sorte de recommandation, l'ingrédient pour faire le bon choix du composite qui optimiserait la réponse du matériau à la haute pression, à la basse température. Donc, on aimerait aller vers ça, mais ce n'est pas encore en train d'être développé. On aimerait pouvoir remonter à ce qui a permis de faire en sorte que ce choix-là de matrice, de fibre, de fraction volumique ait permis à ce que ce matériau puisse résister à une contrainte, à une traction ou à une compression. On aimerait pouvoir remonter à cela. Un peu ce que font les gens, par exemple, quand ils essayent de deviner la composition de béton, la formulation des bétons pour telle ou telle l'application. Ce n'est pas encore le cas, mais on se dirige vers cela. Merci. J'ai une dernière question pour Charlène. Je me demandais si j'ai bien compris que tout part d'un modèle initial et après tu essayes d'améliorer la position. Je me demandais la dépendance, l'importance de ce modèle initial, si peut-être je ne connais pas pas du tout les fields, mais je me demande s'il y a effectivement des alternatives des modèles initials et si ça, ça pourrait être, ça pourrait donner des différences dans les performances, par exemple, dans l'accuracy. Oui, parce que j'ai fait des tests là-dessus. Si je prends un modèle initial qui est sur les zygomatiques, sur les côtés, et que j'essaie de transférer au-dessus du crâne, ça ne marche pas. Il faut que je rajoute des images pour qu'ils réapprennent bien. On est en train de réfléchir un petit peu. Là, le colloque tombe super, parce que c'est pile-poil au moment où j'ai besoin d'idées. Il essaie de voir pour faire des zones, par exemple, avoir des modèles H5 qui correspondent juste au crâne et les entraîner entre eux, ou alors entraîner 50 landes marques et avoir un modèle super puissant parce qu'il reconnaît vraiment tous les types de facettes d'images qui puissent exister. C'est de trouver des idées pour être le plus performant et le plus généralisable possible. Merci. Dernière chance pour une question. Merci beaucoup à tous les speakers et bon appétit.